En compagnie de Bruce Richardson, le nouvellement entraîneur des TIC de Victoriaville. Bruce, première expérience au repêchage en tant que coach d'une équipe junior-majeur. Comment on vit ça? C'est le fun. Cette semaine, ça a été beaucoup de meetings, de conférences avec la Ligue junior-majeur du Québec. Ça a été une belle adaptation. Aujourd'hui, au draft, je regarde ce qui se passe pas mal. Je viens d'arriver en place et les plans étaient déjà pas mal faits avec l'organisation. La manière qu'ils étaient pour s'en aller pour le draft. Je regarde ça, je regarde ce que nos joueurs sortent. Quand ils ont besoin de mes conseils sur certains joueurs qui ont joué au Medjet 3, j'essaie de les guider en bonne direction. Est-ce que, justement, tu parlais de certains joueurs, est-ce qu'il y a certains joueurs des Grenadiers qui faisaient partie de votre mire? Oui, tu me connais, tu sais quel type de joueur. Je suis content. Le but d'eux autres, c'est qu'ils se fassent drafter. C'est sûr, si je suis selfish un peu, j'aurais aimé ça. Mais comme j'ai dit aux autres, ils avaient déjà leur plan d'exécuter. Puis, tu sais, moi, je les ai conseillés. Mais c'est sûr que c'était des joueurs qui étaient dans notre mire. Puis, tu sais, je suis vraiment content que ces gars-là, ils soient sortis aujourd'hui. Tu sais, Tyler, Payou, Pascal Laberge. Ça fait que c'est ça la chose la plus importante. Comment que tu vas justement te préparer à un camp qui va être complètement différent, le Medjet 3 et le Junior-Major? Est-ce qu'il y a une préparation différente? Non, il n'y a pas vraiment une préparation différente. C'est juste un différent groupe d'âge. Mais, tu sais, le hockey reste le hockey. Puis, on va préparer les gars de la même façon. Tu sais, on va ajuster des affaires. Mais, tu sais, je ne m'attends pas à changer mon identité. Je vais rester moi-même. Qu'est-ce qui m'a fait que j'ai eu du succès au Medjet 3? Je vais essayer de l'apporter à Victoriaville. Je sais qu'il y a souvent des coachs dans le Junior-Major qui, dans les intra-équipes, ne veulent pas que les joueurs se battent. Il y en a qui veulent qu'ils se battent. Est-ce que toi, tu vas être un coach qui pourrait laisser les joueurs se battre pendant le camp d'entraînement? Je vais être bien honnête. Le hockey, il reste du hockey. Puis, les gars, ils ont des jobs à faire. Ça fait partie du hockey. Je ne suis pas un gars qui va prôner ça. Mais, ça fait partie du hockey. Ça fait partie des règlements qu'il va avoir. Puis, ça, c'est des choses qu'on va discuter avec mes nouveaux patrons. Puis, qu'on va établir avant le camp. Puis, il reste encore du temps avant ça. Ça fait qu'on va prendre des décisions. Mais, tu sais, ça fait partie du hockey. Bruce, je te souhaite de passer une très belle été. Je te souhaite du succès avec Victoriaville au nom de toute l'organisation. Ça a été un plaisir de te côtoyer au cours de la dernière année. Ça fait qu'un bon succès. Puis, surtout, à bientôt. Merci à vous autres. Merci à toi. Merci.